Est-ce qu'on peut conduire, à partir de quand on peut conduire après une fracture ou une opération ? Je suis kiné et c'est une question qui revient fréquemment quand on prend en charge des personnes qui viennent de se faire une fracture, qui ont une attelle, un plâtre à une partie du corps ou qui viennent d'être opérées. Donc je vais aborder deux aspects, l'aspect un peu ce que dit la loi et puis l'aspect les risques entre guillemets pour vous ou pour les autres à reprendre trop tôt. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des délais raisonnables pour reprendre la conduite ? Alors comme d'habitude, je m'appuie pour cela sur un article de mon site internet, FontoMedia, pour lequel vous pourrez aller dessus, vous documenter si nécessaire. Donc déjà, que dit la loi ? Quelle loi dit ce qu'on a le droit de non faire ? C'est tout simplement le code de la route, en fait, qui dit ceci, c'est l'article R4126, si vous voulez aller le retrouver. Tout conducteur ou conductrice du véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc le code de la route ne parle pas de est-ce qu'on a le droit de conduire ou non avec une attelle, un plâtre, une fracture. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, c'est à vous de déterminer si vous êtes en état de conduire ou non, mais qu'on pourra vous reprocher si vous avez un problème d'avoir pris le volant alors que vous n'étiez pas en mesure de réagir vite, spontanément en cas de problème. On trouve aussi un arrêté en décembre 2005 qui parle justement de déficit moteur post-traumatique. En gros, après un accident, un traumatisme, si vous perdez un peu de force dans un membre. Mais il dit que dans certains cas, il y a impossibilité du maintien du permis de conduire. Mais ces textes sont assez flous. C'est souvent pour ça que vos procédures de santé, kinés, chirurgiens ou chirurgiennes, disent des fois un peu par précaution, ne conduisez pas jusqu'à la radio de contrôle. Comme ça, entre guillemets, ils et elles sont tranquilles. Mais voilà, il y a un peu un flou quand même juridique sur ce qu'on a le droit de faire ou non. Alors justement, est-ce qu'on peut légalement conduire avec un plâtre ou une attelle ? Comme je vous ai dit, le code de la route ne dit rien de spécifique sur ça. Pour la telle, par définition, c'est amovible. Donc, si vous la portez uniquement contre les douleurs à visée anthaltique, a priori, ça ne pose pas problème de conduire avec et de l'enlever éventuellement pendant que vous conduisiez. Avec un plâtre au bras ou à la cheville du côté, si vous n'avez pas une voiture automatique, du côté du frein par exemple, là, ça risque d'être compliqué à justifier en cas de problème si vous avez conduit avec un plâtre. Et il y a des bonnes raisons de penser que quand même, vous allez être moins réactif avec un plâtre pour conduire une voiture non automatique. Donc, a priori, la prudence vaudrait de s'abstenir de conduire tant qu'on a un plâtre à un membre inférieur avec une voiture non automatique. Même si la loi ne dit rien de spécifique là-dessus. Quel risque il y a pour vous-même, j'entends, par rapport à la récupération, à la consolidation notamment, de conduire trop tôt après une fracture ou une opération ? Alors, le principal risque, il est juste d'avoir des douleurs sur le moment parce que votre membre n'est pas encore prêt à faire les actions que nécessite la conduite automobile. Il y a quand même peu de risque que juste en conduisant, vous déplaciez par exemple de nouveau la fracture ou cela entrave la consolidation. Parce que tout simplement, quand on conduit, on est en position assise, il y a peu de contraintes qui s'exercent sur les membres, que ce soit les pieds ou les membres supérieurs. Donc, on a quand même peu de risque d'aggraver notre fracture ou la récupération après une opération. Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut reconduire après une prothèse ou une opération si on est vraiment gêné à cause des douleurs et qu'on n'en arrive pas ? Par exemple, après une fracture de cheville, si vous n'avez pas de plâtre, ce qui arrive parfois mais que vous n'avez pas le droit à l'appui, même si en théorie, ça ne va pas forcément aggraver d'appuyer sur la pédale, il y a de fortes chances que de toute façon, vous n'y arriviez pas à cause des douleurs ou du manque de force. Et donc, vous allez attendre plusieurs semaines avant de pouvoir reconduire. Mais combien de temps justement ? Eh bien, il y a des études que je relaie dans l'article, si ça vous intéresse, qui disent en général au bout de combien de temps, les gens après telle ou telle fracture de tel ou même membre, avec ou sans opération, ont repris la conduite. Donc, je vous ai résumé tout ça un peu dans un petit tableau. Par exemple, après une prothèse totale de genou, les recommandations, donc là, ce n'est pas au bout de combien de temps les gens reprennent, c'est au bout en général combien de temps les chirurgiens et chirurgiennes, quand on leur pose la question dans des études menées dans plusieurs pays, eh bien, quel délai leur semble raisonnable ? Donc, pour une prothèse de genou du côté gauche, de zéro à trois mois, selon les chirurgiens et chirurgiennes, et pour une prothèse totale de genou à droite, de deux semaines à huit semaines. Pour une prothèse unicompartementale du genou, ça veut dire que la moitié du compartiment, interne ou externe du genou, à gauche, sans délai minimum, et à droite, six semaines. Pour une prothèse totale de hanche, une étude rapporte que, justement, 84 % des gens ont repris à six semaines, et dans les délais, quand on demande, les chirurgiens et chirurgiennes répondent en général six à huit semaines, donc on est autour des deux mois. Pour la reconstruction des ligaments croisés antérieurs, donc opération du LCA, à gauche, le plus souvent, pas de délai, et à droite, trois à six semaines minimum. Pour une ménisectomie partielle du genou, l'opération du ménisque, à gauche, plus souvent, pas de délai, et à droite, un jour à trois semaines. Je vous laisse, je ne vais pas tout vous émunérer, mais voilà, vous avez dans ce tableau-là tous les différents délais de récupération, dont j'ai trouvé des traces dans la littérature scientifique internationale. Donc, allez voir si peut-être qu'il y aura la pathologie pour laquelle vous avez un souci dans ce tableau-là. Donc, comment savoir si on peut reconduire ou non concrètement ? Moi, en général, ce que je recommande aux gens, c'est à partir d'un certain temps où ils ont l'impression qu'ils sont aptes de s'installer, tout simplement à l'arrêt dans leur voiture, de voir déjà si la position est confortable, de faire un moteur à l'arrêt, les différentes manœuvres, passer le levier de vitesse, tourner le volant, appuyer sur les pédales, de voir comment on se sent. Et puis, si on a l'impression que ça va, eh bien, commencer par 5-10 minutes pour la première fois. Et si tout va bien, la soirée qui suit et le lendemain, eh bien, recommencer et augmenter progressivement. Parce que quand on n'a pas conduit pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il est raisonnable de ne pas aller conduire deux ou trois heures d'affilée parce que ça va vraiment beaucoup vous fatiguer et ça peut vous provoquer des douleurs. Est-ce qu'on peut être passager d'une voiture quand on a eu une fracture ou une opération ? Le plus souvent, oui. Ça va dépendre, bien sûr, du type précis d'opération que vous avez eue, notamment au niveau du dos ou même les prothèses de hanche. En général, on vous dit d'éviter la voiture le plus possible parce que même une prothèse de genou, d'ailleurs, après une opération, notamment, on a souvent un œdème, un gonflement de l'articulation et la position statique assise dans une voiture, ça n'aide pas trop le sang à circuler, les liquides à être drainés. Et donc, en général, c'est très inconfortable, surtout si ça dure plusieurs dizaines de minutes. Donc, en général, on vous dit de limiter autant que possible le temps passé en voiture. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube plein d'autres vidéos sur la récupération après des fractures ou des opérations. Et j'ai aussi écrit un e-book, « Récupérez au mieux après une fracture, blessure ou opération ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur cette vidéo. J'y répondrai. Merci. Merci. Merci.